... Bonsoir, bonsoir et surtout bienvenue sur le plateau de la poule aux œufs d'or. Ce soir nous jouons avec David Bobet de Brilly et Cynthia Grolat. D'y viendront les bains et voici tout de suite Jean-Marc Jain en compagnie de Maria Dolores. Bonjour à tous ! Bonjour ! Comment vous dites ça ? Comment ça va ? Comment ça va ? Muy bien. Fantastique. Oh la la ! Et donc comment ça se passe ? Muy bien. Oui très bien je peux vous dire parce que... Oui mais vous allez encore déprimer toute la semaine. Oui tellement elle est belle, tellement elle est intelligente. Attendez parce que c'est une femme que vous allez découvrir cette semaine sur ce plateau de la poule aux œufs d'or. Maria Dolores, chante, c'est elle qui a fait la chanson, qu'elle a écrite, qu'elle a interprétée en espagnol, The Big Brother, la télévision sous-salémanie, vous vous souvenez. L'œuf d'orée en France. L'œuf d'orée en France. L'œuf d'orée en France. C'était un l'œuf d'orée en France. Elle a aussi été Miss Suisse, voilà, on ne dit rien de plus. Et puis elle présentera à la fin de la semaine de 11 mai, si je ne me trompe, le concours de Miss Suisse romande. Elle sera modératrice. Alors vous voyez maintenant on change les modérateurs. À l'époque on avait des gens qui étaient sympas mais juste comme il faut et maintenant on a des gens sympas, intelligents, beaux. C'est à dire ça me déprime un peu. Combien vous parlez de ton ? Six. Six. Alors là Richard c'est que c'est tellement important. Si long, mais lesquels ? Français, italiens, espagnols, anglais, catalans, allemand, je l'ai déjà dit, portugais et holandais. Ça ira ! Moi je parle chinois, je sais dire je t'aime. Châtonnée, ça ira. C'est waï. Elle s'en va déjà quand tu lui dis jeter, à vous que tu dis jeter. Bon, alors, donc Maria Dolores qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci d'être avec nous, en fait, c'est la première émission de télévision que tu co-présentes à la télévision suisse romande. Oui, c'est ça, d'accord. Parce que vous allez la voir, à mon avis, pendant des années, je suppose. Merci d'être avec nous, à tout à l'heure. Maria Dolores est notre hôtesse et puis on va vous présenter le public et les candidats, maintenant. Impressionnant, hein, David ? Oui, c'est ça. Maria Dolores, approchez-vous un petit peu d'habitant. C'est une fière impressionnante aussi. Bonjour. Au revoir. Alors, David, vous habitez où, David ? Et, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis mécanicien électricien. D'accord, vous avez un hobby ? Oui, je pratique du bronte-boule. C'est quoi le bronte-boule ? Alors, c'est des ballons sur glace. Ça parvente à du hockey, sauf que c'est sur des plus petites patinoires. C'est avec des chaussures et pas des patins. Et c'est avec une balle ronde. Bon, c'est bien. Autant rester sur un terrain normal, quoi. Ah, non, mais c'est ça. Il ne faut pas se compliquer la vie, elle ne fait pas de souverain. Vous avez rien compris au sport. Il faudra qu'on vous explique ça. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, pour le triplé, on offre les nouveaux billets de tri-match. Ah, oui, c'est ce qui est qui approche. On va à la dernière. Par nous, la Suisse, on n'y est pas. Bon, Cynthia, qu'est-ce que vous faites-vous dans la vie ? Alors, assistante aux pharmacies. Et vous habitez ? Hiverton. D'accord. Vous avez des hobbies, vous faites du sport aussi ? Oui, gymnastique et puis ballon. Ça, c'est plus facile à expliquer. Oui, c'est plus facile. Alors, gymnastique, c'est parce que le plus grand patinoire, et puis le ballon, on a un philomètre de la patinoire. Parce que David, il fait aussi du Warhammer. C'est quoi le Warhammer ? Warhammer, c'est un jeu stratégique, ça joue sur table, ça joue avec des petites figurines. Ne me regardez pas comme ça comme des petites figurines, faites gaffe. Ça, je joue avec des petites figurines, il ne faut pas... Attention, et maintenant, la grimace pour le triplé. On va inventer une belle grimace. Je crois que vous êtes prêts ? Un, deux, trois, le triplé. Pour le jouer les dix talents, on gagne des matchs. Vous avez compris ça, hein ? C'est pas très compliqué, les billets de loterie que vous allez voir apparaître, que vous avez vu apparaître, que l'on peut gratter, on peut gagner jusqu'à 60 000 francs. Ça a l'air d'un mois à la footballeure. Du Barcelone, tiens, pour Maria Delores. Allez, on y va, on ouvre le premier tiroir pour David. Dans un oeuvre, j'ai déjà laissé de faire sa croche. En oeuvre, c'est parfait. Nous, on a la difficile de donner le passager, 200 tours de match. Deuxième match, Cynthia. Allez, David, on est à 250. Allez, Cynthia, on est à 100 tours pour venir de l'hôpérise. On a deux oeufs pour la binégalise. On est à 303, peut-être la troisième. Non, on est à 330 aussi. Allez, les hésitations, les marges ! Puisque la dernière seconde, Cynthia a donc choisi un oeuvre poulailler. Et puis, lui, David, il va aux cadeaux magiques. Ils sont magnifiques, les cadeaux, regardez. David, pour vous peut-être, avec l'oeuf bleu, une remise en forme avec une cure thermale au bain thermal pour de Vrona, c'est pour deux personnes. Et ça vaut 2500 francs. L'oeuf blanc, une montre chrono automatique pour hommes, plus une montre sport automatique pour femmes, d'une valeur de 3.750 francs, offerte par Rosy Thommen. L'oeuf vert, un ensemble d'éléments de cuisson avec accessoires, d'une valeur de 5.000 francs, offerte par Maçonnique. L'oeuf jaune, un salon décoration Rolf Benz, d'une valeur de 7.500 francs, offerte par l'immeuble Descartes. Et pour terminer, l'oeuf rouge, il s'agit d'une voiture, c'est une Opel Agila. Et cette voiture est bien au niveau 15.000 francs. C'est pas mal là-haut. Déprime. Mais oui, j'ai essayé. J'ai bien essayé d'inviter Maria Deloresse à courir tous les jours avec moi, mais elle a mieux à faire, je pense. Oui, puis elle comprend beaucoup plus vite que vous. Oui, justement, ça me déprime. 8h52 sur 20 km. Mais les complexes que vous allez avoir en fin de semaine, j'ose pas imaginer. Ça va prendre du tout, je me sens déjà mal. David, remontez-vous à l'oral, sortez-moi un petit peu. Je ne sais pas comme ça. Attendez, on va dégager les petites balles, c'est parti. Allez-y, Maria Deloresse, ça va pour tes chances. Hop là, voilà, toutes les balles sont dans la sphère. Les cadeaux, je vous laisserai faire, parce que je ne sais plus vraiment que le bouleur ne reste plus que le cadeau. On aura... Oh, c'est pas mal du tout. On a du verre. Le verre, Anne, c'est... C'est en cuisine que ça se passe pour le verre. Bravo, David. Vous venez de gagner. Vous regarderez un ensemble d'éléments de cuisson avec l'accessoire d'une valeur de 5 000 francs. C'est offert par Mastonic. Ça va, c'est bien. On y va. Mais j'en parle bien, Anne. Le déprime. Mais je vous la mets. Je vous la mets toute la semaine. Mais c'est vous qui choisissez les autres. Non, 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 je ne me demandais. Non, je n'ai pas pris Marie-Térèse Porsche, les verts de l'incorporation. Ah non, pas pour moi. C'est un déprime, moi, quand ça va. Bon, Cynthia, je choisissais un oeuf pour poulailler de 1 à 25. Ah, ma trêve. Pourquoi ? Comme ça. Parce que vous êtes superstitieuses, moi, le trêve. Le trêve. Y aura-t-il ou non le coq-coq qui nous annonce un bonus ? Non. Mais il peut y avoir, par exemple, 100 000 à l'intérieur, une voiture avec le 13 ou Anne encore. Ou encore, Cynthia, le cadeau du matin. Et pour le cadeau du matin, il s'agit d'un salon, un canapé, 3 places. 2 places également, recouvertes en cuir, en Alcantara, du Palantré, du Saint-Sophon, c'est offert par le matin. Bon, alors, attendez, parce que 3 places ou 2 places ? Oh, c'est 2 canapés, 5. 5, ouais. C'est 2 canapés, 1, 3 places, je ne t'ai pas vu de voir. Et à demain, Marie-Adelaide. Oh,venue bien. Enfin, tout à l'heure. Prenez nos loups sur ce coq-coq-coq-coq. Voilà. Cynthia, ça va bien ? Oui, ça va bien. Oui, vous sont totalement décontractés. C'est des grandes minces. C'est fantastique. J'espère que ça va vous porter chance d'être décontractés. Ça commence tranquille. Le choix est moins difficile à faire. Je dirais ça comme ça, parce que vous pouvez tout trouver dans le projet. 5, 8, 3. Allez. Les 5 000 à 100 000, qui sait peut-être qu'on va voir ce qu'on pense au public. Est-ce qu'elle doit créer un des l'argent ? Oui, non. Ne doit-elle pas. La question répondait la réponse. Elle répondait définitivement. Enfin, c'est vous qui faites le choix. Merci beaucoup que je fassiez aussi. Alors, 9. Alors, 9. Oui. 1, 9. Allez. Cynthia, vous habitez à Hiver dans les bains. Et vous êtes assistante en pharmacie. On l'a dit. Cynthia, vous gagnez pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. 25 000 ! Bonjour à tous les membres. Bravo, Cynthia. Félicitations. Bravo. Continuez à gratter. Vous aussi. Bye bye, Anne. Bye bye, demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501